Pourquoi n'ai-je jamais rien vu ? Les grandes personnes ne savent plus croire. Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Ninja ! Coucou, bienvenue ! Comment ça va ? Très bien, merci ! Et toi ? Ravis de pouvoir parler ainsi. Ravis de retrouver ta chaîne et de pouvoir témoigner chez toi. Très bienvenue ! C'est un plaisir partagé. Je vais te laisser te présenter. Ok ! J'ai 49 bancs bientôt. Et j'habite dans le Haut-Rhin de la Grasse. Le long des crêtes beaugiennes. Vraiment dans une vallée au pied des Ballons des Beauges. Donc on a beaucoup de vignes, beaucoup de forêts. Et c'est un super lieu de randonnée. Donc voilà, ça s'est passé en 2001. En juillet 2001. D'accord. Ouais, ça fait déjà plus de 20 ans. Donc en Alsace aussi. Pardon ? En Alsace aussi. Aussi en Alsace. Pas dans la même vallée, mais dans la vallée d'à côté. Si tu veux, c'est sur la route des Vins. Tu as beaucoup de petits villages qui se succèsent les uns après les autres. Et toujours 1, 2, 3 kilomètres entre chaque petit village. D'accord. Et donc moi, à cette époque-là, je travaillais dans un bistrot. J'étais barman. Et à l'époque, les bistrots, c'était des lieux où tout le monde se rejoignait. Il n'y avait pas les portables comme actuellement, tu vois. Et donc, je terminais mon boulot. C'était un somme d'histoire. Et il y avait plein de balles dans tous les coins. Début de l'été. Et ça devait être le premier ou deuxième week-end de juillet. Et donc, les copains qui étaient au bar me disent « Ah bah, on va aller là à telle et telle balle. Tu nous rejoins tout à l'heure. » « Ok, pas de soucis. » Donc, je ferme le bistrot vers 1h du matin. J'avais à peu près 10 kilomètres à faire à travers le village. Moi, ça me dit, ça se succède. Donc, tu traverses 2-3 villages pour atteindre le village où il y avait cette fameuse balle. Et donc, j'arrive sur le parking de ce soir-là. Je ne vois pas les voitures des copains. Donc, je me dis « Ben, ce n'est pas grave. Je fais demi-tour. » Et puis, je reprends le même chemin. Donc, il s'est passé 10 minutes, quoi. Je me dis « Ils sont allés dans le village d'à côté. Il y a aussi une autre soirée. » Donc, je comptais aller voir. Et si tu veux, entre chaque petit village, soit c'est de la forêt, soit c'est de la campagne, soit c'est de la ville. D'accord. Et dans ce petit village, tu as un lieu dit, qui est éclairé par des petites réverbères. Mais c'est très, très sombre, en fait. C'est des vieux réverbères. D'ailleurs, ils ne les ont même pas changés, là, quand je lui avais fait les photos. Et donc, très jaune, tu sais, bref. Et c'est un long virage en S, un grand S comme ça. Et quelques maisons, une ferme, un peu plus loin, tu as une écurie. C'est important. Et une gendarmerie. Donc, je rentre dans le virage et il est très long. Donc, tu vois, la sortie du virage d'après. Et déjà là, dans ce 3 mois-là, j'ai vu une masse. Alors, sur le coup, je n'ai pas pensé à un chien parce que c'était trop gros dans un fossé, quoi, dans le fossé droit. Mais j'ai pensé à un poney parce que justement, il y a des écuries à côté, il y a des fermes. Et puis, on a l'habitude de voir des vaches, des cheveux se promener, hein, qui s'échappent de leurs enclos. Et plus je me rapprochais, plus je voyais que c'était massif. Sur le coup, j'ai pensé à un gorille. Alors, un gorille en la jasse à 2 heures du matin, quoi, bof. Mais tout, énormément de témoins parlent de cet aspect siniesque. Donc, qui... Et en fait, le dos, il était massif. Et j'avais l'impression de voir, comme je te disais quand on s'était eu au téléphone, pour moi, j'avais l'impression de voir, tu sais, les dos argentés. Oui. Et le gorille d'eau argenté, tu vois, avec des poils sur la tête et des épaules énormes, quoi. Et j'étais presque à l'arrêt, hein, en voiture. J'ai passé ma première en pensant que ça allait traverser. Et en fait, au moment où je suis passé là, tard ou tard, il s'est retourné, comme ça. Et les épaules étaient tellement massives qu'il s'est retourné. Il avait la tête dans l'épaule, comme ça. Et j'ai juste vu le haut de la tête, comme un chien, tu sais, de profil, comme un berger, quoi, si tu veux. Mais j'ai pas vu sa truffe, enfin, son nez ou je sais pas ce que c'était. Mais c'était un museau, quoi. Et ça tournait. Pardon ? T'as pas vu sa truffe, mais ça faisait quand même la forme d'un museau, c'est ça ? La tête, elle partait bien. Ouais. Le front partait bien en pointe, comme ça. D'accord. J'ai juste vu, tu vois, cette partie. J'ai pas vu de couleur d'yeux. J'ai pas vu d'oreille. Et ça s'est retourné ? Ça s'est retourné vers toi ? Ça s'est retourné. Et moi, j'arrivais comme ça. La voiture arrivait il y a une nuit, en trois quarts, on va dire. Il était face à moi dans le virage. Donc, les faces se sont déplacées vers la gauche pour partir dans la ligne droite. Il s'est retourné. Alors, je sais pas, d'après moi, ton témoignage m'avait fait percuter en fait, parce que j'avais l'impression qu'il était accoupi. Parce que le fossé fait quand même plus d'un mètre. Enfin, il faisait à l'époque plus d'un mètre de profondeur. Tu vois, c'était des eaux de pluie qui passaient par là pour irriguer les champs. D'accord. En fait, tu vois, on en a beaucoup au bord des machines. Et en fait, au moment où je suis passée, j'avais une petite panda. Je suis passée à son niveau, il s'est redressé. Et là, j'ai vu que c'était beaucoup plus massif. Et j'ai eu peur. Donc, je me suis effrayée. Je me suis dit, quoi ce truc ? Et j'ai accéléré. Il y a une petite ligne droite en fait. Et quand je me suis rendue pour faire des photos, je croyais que la gendarmerie était beaucoup plus loin. Mais en fait, elle était à 100 mètres. Entre les deux lieux dits, tu vois, l'entrée du village et le lieux dits, il y a 250 mètres, 300 mètres à tout casser. D'accord. Et lui, il était à la sortie du virage, dans ce fossé. Il s'est retourné comme ça. Il s'est redressé au moment où je passais. J'ai accéléré. Et je vous l'ai dit aussi ce que je vais raconter là. Je vais raconter à personne, Virgil. Il n'y a que toi et Charlène qui êtes au courant. Parce que c'était tellement hallucinant que je n'osais pas raconter ça, tu vois. Et j'en avais un petit peu parlé à la communauté, mais je ne l'avais pas dit non plus. Parce que quand j'ai regardé dans le rétro, là, j'ai eu, on peut dire, la peur de sa vie. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais moi, j'ai été terrorisée. Beaucoup l'ont eu. J'ai eu une peur d'enfant, tu vois, la terreur d'enfant. J'avais 5 ans dans ma tête de nouveau, tu vois, parce qu'il était en train de traverser la route. Donc, je le voyais en nombre chinoise, hein, traverser la route, sortir du fossé à pas de loup. C'est-à-dire qu'il était, tu sais, comme quand tu joues au loup ou à cache-cache, tu sais. Quand tu es gamin avec des places comme ça à pas de loup, et bien, il regardait la voiture s'éloigner comme ça. Je n'ai pas vu sa tête, toujours pas, parce que je voyais juste la forme. Mais rien que t'en parler, j'ai les mains qui tremblent, pas bien, quoi, tu vois. D'accord. Et ça, là, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est pas possible, quoi. Parce qu'ils étaient élancés, ils avaient des pattes très fines, et le haut était massif, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'était les poils, parce que pour moi, les épaules, elles étaient vachement lisses. Il n'y avait pas de poils, tu vois, sur ces épaules, c'était, comme je t'avais dit, comme du cuir. Oui, d'accord. Comme du cuir, il y avait des poils sur la tête, comme un gorille, pas très long, tu vois, mais comme des cheveux de gorille, on va dire, tu vois. Et quand il a traversé, je ne sais pas si c'est les poils qui faisaient ces grosses masses au dessus, et c'est pas tout de suite en bas. Il était de quel couvert ? Noir, extrêmement noir. Tout noir. Et en fait, comme le cuir de la peau, je dirais, je ne peux pas dire autrement. Tu sais qu'en cette année, c'est brillant un peu comme ça. Oui, c'est ça. Comme un sac de cuir, tu vois. En fait, donc, la lumière faisait briller cette épaule. L'épaule était dure. Sur le coup, c'est cru un poney de dos, tu sais. Tu sais, c'était le cul d'un poney ? Avec des poils, enfin, des grinières, tu vois. Quand tu es rapproché, c'est pas un poney, c'est un poney. En fait, le côté simiesque aussi, c'est le devant beaucoup plus haut, c'est-à-dire les épaules beaucoup plus hautes. Et le train arrière, enfin, l'arrière-train qui descend vers le bas un peu. Et une nuque large aussi, tu vois. Oui, oui. C'était large, mais bien volé, quoi, je dirais. Voilà. Par contre, les gens, quand j'ai pu dans le rétro, parce que là, après, tu as tout qui vient en même temps, tu ne sais plus où tu habites. Moi, je suis rentrée chez moi, je n'ai pas rejoint personne, je suis rentrée à la maison, j'ai fermé les portes de la bagnole et je suis rentrée, quoi. Je me suis enfermée chez moi, je suis allée me coucher, je suis tombée comme une masque, quoi. Et voilà. J'ai l'espoché au fil. Pour en revenir à ce cuir noir que tu dis, est-ce que ça ne serait pas plutôt quelque chose qui s'apparentrait ou qui ressemblerait, tu vois, aux chevaux, par exemple ? Peut-être, oui. Maintenant, tu dis peut-être que ça pourrait être... Oui, parce que justement, je pensais à un poney, tu vois, sur le moment. Oui, c'est pour ça, oui. Maintenant, tu dis que ça visait, c'est vrai. Oui, voilà. Ça pourrait être des fois très court, alors, peut-être. Parce que moi, pendant mon observation, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi. Alors, moi, j'ai dit que ça sort... Le reflet donnait l'impression que c'est comme si ça sortait de l'eau. Donc, ça aplatissait le poil, quoi. Mais c'est vrai que ça donnait une impression un peu de... Oui, comme sur les chevaux. Oui, très luisant. Oui, très luisant. Et très poilu, ici, quoi. Oui, là, derrière la tête. Après, je n'ai pas vu d'eau parce que c'était sombre, tu vois. Je ne sais pas si c'est les poils qui étaient sombres. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la carrure. Avec une tête plutôt petite par rapport aux épaules, tu vois. Mais quand même, la largeur de la nuque était aussi large que la tête, hein. Et quand il a tourné la tête, là, alors là, ça ne me semblait plus du tout un gorila. Parce que le front, il était puyant, tu vois. Il partait bien comme un berger, hein. Comme un colère, mais pas loin, tu vois. Ce n'était pas bombé, tu vois. Et les pattes, tu les vois... Les pattes, quand il est debout, à pas de loup, derrière la voiture. Oui. Est-ce que tu remarques qu'il a les pattes en S ? Comme un chien. Comme un chien. Oui, oui, oui. Tu sais. Tu vois, comme ça. Comme un chien. Nous, j'ai pensé aussi, en fonction du moment, ça m'a fait penser aussi... Moi, je m'occupe de chèvres, tu vois. J'ai quelques chèvres avec deux copines. On est en train d'essayer d'ouvrir la comagerie, tu vois. D'accord. Et les chèvres, quand elles se restent sur les pattes arrière, j'aurais pu croire qu'il avait des sabots, par exemple, tu vois. Oui. Mais je n'ai pas vu des pattes, le bas, tu vois. Je n'ai pas vu sur quoi elles tenaient. Oui, oui. J'ai vu une belle cuisse. Ça descendait en trois fois, en fait. C'est exactement ça. Oui, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire des cuisses larges et musclées, et puis le reste très faim. Mais... C'est ça. Et le bas de la patte, comme un chien, quoi. Oui, oui. Un lévrier. Un lévrier qui a fait d'un couclois bien musculeux, mais debout sur les pattes arrière. Oui. Un galgos ou un truc comme ça, tu vois. Voilà. Et là, je me suis dit... En fait, ce qui m'a fait peur, c'est la façon dont il a eu de traverser. J'ai vraiment... Je te l'avais dit, j'ai eu l'impression qu'il se foutait de moi. Comme quand... Enfin, je ne sais pas comment te dire ça, mais... Mais c'était du style, eh ben regarde, tu vois, je te fais peur, ça, ça va te faire peur, tu vois. Oui, et puis il n'était pas pressé de partir. Déjà, et cette position, de jouer comme ça, vers le loup, tu vois, je me suis dit, mais... Et en fait, je me disais, ça ne peut être qu'un humain, tu vois. Parce que quel animal a le vice comme ça en lui pour te faire peur en te faisant remonter des peurs d'enfants, tu vois. Du grand méchant loup. Ouais. Et c'est vraiment que moi, j'ai ressenti, tu vois, sur le moment, c'est... Je ne trouve pas les mots, mais c'est une sensation, tu vois. Une vraie frayeur. En fait, il est mesquin, quoi. C'est dégueulasse de me faire ça, tu vois. J'ai trouvé ça... J'étais effrayée, terrorisée plutôt, parce que j'avais envie de vomir tellement j'ai eu peur, quoi. Et j'ai roulé en automates jusqu'à la maison, tu vois, je ne sais même pas... Voilà. Et longtemps après, parce que quand je fais des... J'affièvre, par exemple, tu vois, quand je suis malade, c'est souvent des cauchemars comme ça qui reviennent pourchassés par un loup. C'est bizarre, hein. Mais ça fait 20 ans que ça m'est passé, hein. La dernière fois que j'ai eu le Covid, c'était début du mois, hein, le 1er novembre, j'ai chopé le Covid, c'était pas tard que 10 jours. Ben, j'ai fait des rêves de loup, de poils, de loup, enfin, tu vois. C'est bizarre, quand même. Et ça m'a marquée, et c'est surtout ça, tu vois. Parce que jusqu'au moment où j'ai eu dans le fossé, je savais pas ce que c'était, donc j'ai pas eu peur. Mais quand j'ai eu dans le rétro, et cette position de, vraiment, tu vois, c'est dégueulasse, quoi. Je me dis, mais c'est un humain qui me fait un truc pareil, mais qui, pourquoi il me ferait ça, tu vois ce que je veux dire ? Ben. Il y a que l'humain qui est capable d'être aussi vicieux, tu vois. D'ailleurs, quand tu parles d'humain, tu estimes sa taille à combien ? Quand tu m'avais posé la question, je te dis, 1m80 comme ça, d'emblée, tu vois. Mais je... Pour moi, il avait la taille d'un être humain. Ouais. C'est pour ça que ça m'a aussi énervé, tout ça, tu vois. Je me dis, putain, c'est dégueulasse, quoi. Tu sais qu'il s'amuse à me faire un truc. Alors que je sais très bien si c'était pas un humain, tu vois. Mais il était filiforme, et il avait... J'ai pas vu le bas des pattes, ou le volet, tu vois, parce que j'avais le coffre de la voiture, hein, tout bêtement. Et ça a duré deux secondes, tu vois, dans le rétro. Et quand j'ai vu ça, ouais, les frissons qui me sont montés dans le dos, j'ai envie de vomir, l'estomac retourné, tu vois. Et vas-y, il faut que ça galère, hein. Je dis, rentrer chez moi, je vais demander. Et longtemps après, enfin, même encore maintenant, tu vois, je me pose des questions et je me dis, il n'y a pas d'animaux ? Aucun animal n'est fourbe comme ça, tu vois. Un chien ou n'importe, un ours, n'importe, il dégage, tu vois. S'il ne veut pas de mal, il va s'enfuir. Il te sent en danger ou il... voilà, il peut pas... T'as un problème, il va t'attaquer, il va pas chasse un coup, hein, tu vois. Mais là, non, il te... Il me fait peur et en plus, il en rajoute une couche en se positionnant comme ça. Tu sais, et je me dis, mais putain, mais c'est... qui est capable de me faire un tout pareil, tu vois. Un animal, enfin, voilà. Et alors, longtemps, je me dis, ouais, ben, ça devait être un... un chien, tu vois. Bon, je savais que c'était pas un chien, quoi. Alors, j'en parlais de temps en temps, tu vois, quand il y avait des... Quand on rentrait dans le paranormal, moi, je suis pas du tout branchée, science-fiction, tout ça, c'est pas mon élire, tu vois. Je me rends compte, voilà. Et... Et... La rare fois où j'ai pu en parler, ben, les gens... Ils... Ils savaient pas quoi me répondre, tu vois. Parce qu'ils avaient pas de... Et j'ai jamais raconté la dernière partie, tu vois. J'ai jamais dit que j'avais vu sur... ses pattes arrières, en train de marcher, là, comme ça, trottinées... Et il avait... Il avait les bras comme ça... Enfin... Oui, il était comme ça. D'accord. Comme ça. Et à part des loups. Ouais. Tu vois. En regardant la voiture partir et je... Alors, on va de suite démystifier l'idée que ça soit un kangourou. Vous avez bien vu qu'elle parle de pas de loup. Donc ça marchait, hein. Ça ne robotissait pas ou ça ne sautait pas. Voilà. Parce que souvent, ils disent, ouais, c'est des kangourous. Donc bon. On joue bien. Ouais. Après, on a un zoo à 20 kilomètres, à Minouze. Mais il n'y a jamais eu de gorille. Les 7 singes qu'on a eus, c'est des mysticis, quoi. Ça n'a pas eu plus gros. Donc, voilà. Pas de chimpanzé, tout ça. Donc, je sais très bien que ça ne peut pas être un animal. Enfin... Si quelqu'un détenait un gorille chez lui et qu'il s'est échappé, ben, je pense que nous l'aurions entendu parler, quand même. Voilà, quoi. Ou alors, il y a un gorille depuis 20 ans dans la nature, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait penser ? À quel moment tu en es venu à te dire que ce que tu avais vu était un loup-garou ? Ben, en fait, c'est... C'est tout simple. J'ai un pote qui m'a envoyé le lien. Et mon pote m'a envoyé ça en rigolant. Tu vois. Ah, regarde les gendarmes. Ils font de la piquette. Ça, ils ballent ça de l'histoire. Ils voient des loups-garous, tu vois. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était pratique, c'est plus haut, hein, dans la montagne, si tu veux, hein. Mais à Vaudoiseau, c'est à 500 mètres, tu vois. Mais ça monte... Ça monte fort, tu vois. C'est le vieil Armand, c'est connu, tu vois. C'est un lieu de bataille. Donc, il y a beaucoup de conquers, de trous, d'obus, tu vois. On en trouve d'ailleurs encore beaucoup. Et il y a un grand cimetière méditaire. Et voilà, c'est visité, tu vois. Et lui, il me l'a envoyé comme ça. Mais je me suis dit, mais putain, ouais, voilà, quoi. Pourquoi un gendarme ? Donc, voilà. Et après, j'ai vu, pareil, une pub, entre guillemets, de Connexion Mystère. Ton premier speech, en fait, c'est quand tu ouvrais la chaîne. Ah oui, ça remonte. Lui, il a l'air beaucoup plus cool, quoi. Il a l'air beaucoup plus cool, quoi. Il a l'air plus cool. Déjà, ton petit accent du sud, là, ça fait toujours du bien. Voilà. Parce qu'ici, là, l'accent, c'est pas aussi son temps. Et voilà, quoi. Je me suis dit, ah tiens, voilà. Et au fur et à mesure, à force de suivre toute l'émission, je vois que c'est sérieux, quoi. Enfin, voilà. Je vois que tu ne fais pas les choses à moitié, que tu donnes ta peine. Et voilà, c'est chez toi que j'avais envie de témoigner, quoi, par ailleurs. D'accord. Parce que, comme dit, j'ai vu un sale, voilà, il y a les gens qui le sent, et il y a les gens qui ne le sent pas, tu vois. Et c'est pas parce que c'est du virtuel que ça va chanter, tu vois, tu ressens les choses. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ta chaîne. Et puis, à force des témoignages de ci-de-là, j'ai aussi beaucoup... Enfin, comme on a de l'homme sauvage par chez nous, entre guillemets, hein. Je pensais aussi peut-être à ça, tu vois. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est un loup-garou, tu vois. Ou un dogman, ou je ne sais pas. Moi, je dirais loup-garou parce que... Parce que, voilà... Oui, oui. Par rapport aux proportions que tu décris là, c'est vrai que ça... Ça n'a tout l'air. Voilà. Et puis, je pense que c'est culturel aussi, tu vois. Parce qu'on a plus cette référence-là d'un animal effrayant, tu vois. Le dogman, c'est peut-être la même chose, mais... C'est ailleurs, tu vois. Ce que je veux dire, c'est aller aux États-Unis la plupart du temps. Et voilà. Et on a beaucoup de légendes chez nous. On a beaucoup de croyances aussi. C'est très païen, l'Alsace, tu vois. Protestants, catholiques, coups de juifs aussi. Donc, toutes ces cultures, tous ces siècles d'envahisseurs qui ont traversé notre région, ben, tout ça, on a des bénis, on a des châteaux forts, on a des bunkers, on a eu trois guerres quand même. On était trois fois allemands, tu vois, malgré nous. Donc, tout ça, ben, ça inspire un peu dans notre région, tu vois. Et je me dis, on a tellement de forêts. Enfin, t'as vu les photos que je t'ai envoyées, quoi. Moi, je suis dans le Valais, je suis entourée de montagnes, quoi. Donc, je suis à cinq minutes de la forêt. Je prends les chiens, je pars, je travaille en milieu forestier. Donc, je travaille chez un viticulteur aussi à côté. Donc, la nature, c'était tous les jours pour moi, tu vois. Sauf quand il fait très froid ou qu'il pleut, tu vois. Mais voilà. Et donc, je vois aussi des choses dans la forêt chez moi, des croises, des tressages, des choses comme ça. Donc, on attribue plus à l'homme sauvage. D'accord. Enfin, je crois. La question se pose. La question se pose. la question se pose c'est bon moi je t'avoue que je suis un peu sorti de deux sujets là tout ce qui est très sage et ça j'avoue que des fois je suis assez ouais assez troublé par ce que je vois devant moi surtout quand j'étais avec janivé et damien c'est vrai que quand on fait face à des structures immenses avec voilà torsadé tressé plié on voit bien qu'il y ait une manipulation que ça a été placé là que bon bref mais après c'est compliqué d'y porter un grand intérêt quand on est dans sur d'autres lieux où on retrouve encore c'est alors je l'aimais je l'aimais pas de côté ouais mais moi je vois j'ai beaucoup en forêt tu vois et ce que je vois bon pas dans les forêts d'exploitation où tu as un sapin derrière l'autre c'est ce que je fais actuellement là on traite les jeunes sapins contre les pour que les chevreuils viennent pas manger les jeunes pousses tu vois donc on a un contrat avec l'ancien ONF quoi pour traiter ces parcelles là il se passe jamais rien parce que ben il y a des bûcherons il y a du monde tu vois mais par contre quand tu fais des balades en sous-bois des fois tu trouves des trucs c'est quand même hallucinant tu vois tu dis attends parce que souvent on m'a déjà dit ouais mais ça doit être du chasse à puis prendre des repérages mais tu as retrouvé l'endroit tu vois après ça peut être ça peut être du ça peut être aussi du bushcraft mais bon il n'y en a pas il n'y a pas 3000 personnes qui vont se balader et faire du bushcraft tout à fait tout à fait donc voilà mais mais toutes ces petites choses ça mis bout à bout quand on dit ouais mais on ne trouve pas d'ossements et tout mais moi je travaille en forêt tous les matins j'ai jamais trouvé une fois j'ai trouvé un corps de chevreuil dans un verger en plus j'avais rien à foutre là je suis tombée dessus par hasard j'ai jamais vu d'ossements de sanglier de chevreuil de quoi que ce soit même pas un oiseau à part des mules d'eau parce que bon souvent voilà mais sinon j'ai jamais senti d'odeur pestilentielle tu vois en général les animaux quand ils sont blessés ou malades ils vont se réfugier dans des coins vraiment perdus tu vois et dans existence dans le film que tu as réalisé bah et puis comment elle s'appelle la jeune dame qui qui avait les oui mais elle le disait très bien elle c'est vrai que nous on est on a tendance à arrêter sur les chemins à pas sortir des sentiers battus c'est instinctif mais c'est vrai que tu vas dans le sous-bois des fois que moi j'ai un pote il a trouvé une nouvelle espèce de champignon car bon c'est son délire c'est le champ et tout tu vois mais l'art mais voilà qu'on n'avait pas encore découvert alors que c'est que un champignon mais voilà tu vois c'est quand même voilà il faut y aller où il faut y aller et on découvrirait plein de trucs mais c'est vrai que moi des ossements j'ai jamais jamais et ça fait huit ans que je travaille comme ça et c'est bien tout ce que c'est bien de raconter tout ça parce que en même temps ça ça montre que effectivement on a beau être sur le terrain assez souvent comme toi par rapport à ton travail de tous les jours et ben on va pas trouver voilà des ossements d'animaux à chaque point d'arbre et tout ça quoi les anciens faisaient beaucoup ça tu vois sinon on a beaucoup de vieux qui s'appelle fausses enfin ma rue c'est rue de la fausse au loup d'accord on a une rue à côté qui s'appelle dans le même nom mais on a en allemand quoi rue du volkswagen ça veut dire du loup il ya plein de lieux ici dans ma vallée en rapport au loup mais à qu'ils oublient donc les chasseurs de loups jeter soi-disant les ossements des loups qu'ils avaient chassé dans cette fameuse fosse d'accord il ya jamais eu doucement pas il ya un folklore assez assez fort sur sur le loup ouais et si tous les jours en forêt et bon je vois régulièrement du chevreuil et très rarement du sanglier pourtant il y en a beaucoup mais nous on est des humains et on il nous entend d'arriver à des kilomètres tellement n'est pas discret quoi c'est il ya des gens qui marchent qui siffle ils appellent leurs chiens il y en a même si on voit de la musique on voit de tout tu vois en forêt il ya des vttc beaucoup vttc depuis le confinement le premier confinement les gens se sont mis à sortir plus tu vois donc voilà il ya des chasseurs j'ai déjà parlé de ça au chasseurs aussi de loups tu vois ici voilà il ya du il ya du bétail parce que nous ben à part que l'année dernière on a donc des amis qui sont nés sur les 11 qu'il y avait ben il y en a quatre qui sont membres des morts naturels on va dire un trop jeune trop pas assez à terme et il y en a un qui a disparu et il a disparu c'est à dire dans l'enclos à domicile avec la chienne dans la cour et pas de traces de défraction entre guillemets il s'est pas il s'est pas fait grignoter il s'est pas fait grignoter au manger il a disparu comme si quelqu'un l'avait pris disparu envolé envolé la chienne n'a pas à boire c'est un bord de colis elle fait très bien ce boulot tu vois impossible on sait pas ce qui s'est passé il avait trois jours ce petit agneau là enfin c'est ce gros et voilà disparu dans la propriété et c'est clôturé voilà donc voilà c'est des petites choses comme ça et puis les gens ici ils n'aiment pas trop parler tu vois les paysans là bon on se connaît tous mais c'est tout juste si on fait ça en passant à l'écoute à terre tu vois c'est vraiment une mentalité encore voilà c'est bien c'est bien que tu c'est bien que tu relates tout ça parce qu'on voit la complexité parfois à donner la vie on voit la complexité de donner la vie aux gens de prendre la parole sur sur ce genre de sujet et on le voit avec toi je pense qu'il a fallu plusieurs mois avant de te sentir capable de le faire et voilà d'avoir cette confiance qui te permettent d'être là aujourd'hui c'est ça mais bon faut dire que charlène m'a aussi un petit peu mise en confiance parce que elle je sais que c'est quelqu'un de timide à la base et et c'est super et quand on a discuté ensemble elle m'a dit mais vas-y fonce bergile il t'écoutera et tout il a l'habitude toute façon parce que voilà tu vois et je me suis dit ben ouais de toute façon je te l'avais promis et c'était avant basse et au mois d'août déjà je sais qu'il ya un calvaire dans ce virage alors je peux toucher un rapport mais au bragi peut-être mais voilà on a une abbaye la petite murbach c'est de tirène bac c'est très connu on a une abbaye celle de murbach c'est à côté aussi voilà des voilà c'est très rempli d'histoires aussi religieuses tu vois d'accord et beaucoup de païens aussi parce que encore c'est encore plus vieux mais à l'époque on croyait voilà quoi un dragon qui vivait dans la montagne enfin plein de choses comme ça tu vois très bien pour en revenir à à ton observation est-ce que tu as pu remarquer à un certain moment qu'elle une couleur au niveau du faciès des yeux ou pas du tout rien du tout noir 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 d'accord noir noir parce que comme dit quand j'ai eu dans le rétro il était de profil mais la tête tournait vers le vers la voiture tu vois donc je voyais cette silhouette parce que entre entre lui et la voiture entre la voiture et lui il y avait un rêve enfin derrière lui pardon oh là là je m'explique mal derrière lui il y avait un lampadaire d'accord une dizaine de mètres il y a lui qui traversait et moi était devant qui passait en toi qui continuait ma route en voiture donc quand je me suis quand j'ai vu quand j'ai vu cette silhouette c'était vraiment le contour tu vois mais c'était suffisamment noir pour claquer sur ce jaune jaune moutarde là des lampadaires tu sais d'époque là dégueulasse donc je voyais vraiment bien et en plus le sol était quand même illuminé tu vois je voyais je me rappelle des bandes de on appelle ça des bandes de sécurité tu sais il y a des îlots qui sont peints tu sais ouais des îlots au milieu des rues là des routes ben c'était ça en fait tu vois je voyais tout ça et je voyais cette c'est pas une masse parce que le bas était plus fin que le haut c'était presque bizarre d'ailleurs maintenant que j'y pense et ça peut rester trop gros en haut ou les la finesse du bas tu veux mais et les bras et tout souvent il est même tout une toute longue d'accord toi quand tu coquilles quand tu vois les montres religieuses oh oui tu vois les positions qu'elles vont comme ça très bel exemple moi ça m'a les doigts et ben ils allaient aussi il était presque pas aussi long d'après moi mais pas loin du cool ouais donc donc de longs doigts de longs doigts fin ça je m'en rappellerai toute ma vie et je te dis cette position là de se foutre de moi de traverser en rigolant presque j'ai eu vraiment cette impression il ya une réaction il ya une réaction qui sort du contexte animal c'est à dire que là il s'enfuit pas où il s'en va pas rapidement parce que ben voilà il s'en fou hop tu l'as vu bon il trace non là il ya il reste il marche doucement puis il prend son temps il a pas de pression quoi pour moi c'est comme c'est ça qui m'a fait le plus peur tu es tu es la témoigne donc si toi tu le ressens comme ça c'est que c'est de cette façon que ça s'est passé ouais enfin pour moi oui c'est sûr ça s'est passé comme ça pour moi c'est ce que j'ai ressenti et je le ressens encore maintenant tu vois ce que je veux dire c'est un mélange de colère parce que j'étais fâchée tu vois quelque part mais qui c'est qui me fait un coup pareil tu vois et de peur aussi parce que tu sais très bien que c'est pas quelqu'un tu vois enfin tu sais très bien qu'il n'y a pas de mecs tout du pareil des épaules comme ça des jambes comme toutes fines et toutes longues moi j'ai jamais vu mais enfin le mec il a du mal avec la gravité tu vois par contre j'ai pas vu le boss tu vois j'ai pas vu le boss ben pour moi c'était le haut c'était plus un mec quoi un balai se doit monter sur des guibolles toutes fines quoi dingue et en fait moi je voudrais savoir je crois je veux pas croire je veux savoir et parce que tu peux croire aux petits hommes verts à moi tu vois et moi je suis cartésienne j'aime bien ça parce que tu vois moi le jour où je vois des ovnis ben voilà j'aurai la preuve c'est que les onis les trucs bah t'arrêtes plus quoi tu peux croire à tout alors ouais mais après c'est normal que tu veuilles savoir tu as fait face à ce qu'on appelle un loup garou c'est normalement les loups garou on les voit que dans des histoires de films d'horreur dans de vieilles histoires des contes et légendes donc forcément ça te fait poser beaucoup de questions parce que tu es obligé de de remettre en question toutes ces histoires et te dire que finalement mais cette légende c'est peut-être nourri par des gens qui ont réellement vu ce qu'on appelle un loups garou ici en france parce que regarde même dans les contes quand on était enfant et jamais tu parles de loups c'est toujours le grand méchant loup oui puis là c'est cette connotation très le grand méchant loup quelque chose de de pas gentil même comme on nous dans les bois pendant qu'il n'y est pas franchement comme chanson de contine c'est pas terrible quoi enfin voilà quoi tu n'avais pas envie de traîner dans les bois quoi tu vois c'est peut-être des références qu'on a ancré en nous depuis tellement longtemps que voilà on associe ça à loups garou voilà comme j'y crois pas forcément parce que je comme je te dis moi je veux savoir ce qui se passe tu vois je veux pas croire en n'importe quoi mais joli quand on parle de métamorphose humaine regarde le papillon la chenille qui se transforme au papillon dans son espace temps à elle ça met du temps mais je vais passer d'un animal rampant à un animal volant oui c'est assez c'est assez dans la création c'est un bel exemple d'ailleurs pour toi ton opinion personnelle ta théorie ça serait ça serait quoi ce loups garou d'où viendrait-il ben moi j'ai tendance à c'est compliqué en fait mais mais je veux pas dire que je crois mais j'aimerais j'aimerais bien que ce soit de l'anthropie tu vois mais je sais que c'est pas possible mais je dis qu'il ya quand même un moment il ya il ya dû avoir je sais pas une rencontre un croisement ou j'ai comment un animal il ya des animaux très intelligents dans la création tu vois mais un animal qui est capable de perversité comme ça comme d'après mon expérience oui comment tu l'as perçu il ya que l'humain qui est capable d'être aussi bizarre de faire un coup de vache oui il ya une vraie réflexion et c'est pour ça que je le disais tout le temps là souvent je me dis mais non c'est pas un humain mais mais qui ça pourrait être à part un connard tu vois mais pourquoi il aurait fait ça bah un animal oui parce qu'il mais surtout pas déjà il y en a peu il y en a pas beaucoup et et dans le dans l'attitude tu vois moi ça c'est un hominidé et quand tu dis hominidé plus plus non c'est ça que tu dis non humain ouïdes humain ouïdes plus plus soit humain voilà tu vois pour moi c'est pas un croisement parce que voilà quoi j'ose pas y penser mais je me dis mais quand c'est possible tu vois et à quel moment le loup est devenu humain 20 tu vois il est en transition est ce qu'il est surnaturel ou pas j'ai pas la réponse et j'aimerais bien je comprends franchement je comprends et c'est pour ça que je mène cette quête c'est pour essayer de comprendre et de savoir quand j'ai un forêt quand on parlait de effet d'os moi je connaissais pas ce mot c'est toi qui m'a dit ce que c'était les deux je n'avais jamais entendu parler de ça tu vois mais je sais par exemple que les oiseaux ben il ya des périodes de la nuit où tu les entends pas du tout tu vois donc pour moi ne pas entendre des oiseaux dans la forêt c'est quotidien ça peut être ça peut être ça peut être ça peut être l'hiver ils chantent moins parce qu'ils économisent par exemple tu vois et puis au printemps ils chantent comme des fous parce qu'ils sont plus amoureux donc ça je sais mais mais j'avais jamais fait le lien par contre c'est vrai que pendant le moment tu as de la musique dans la voiture tu n'entends plus rien ça c'est clair tu sais tu es tellement c'est tellement des enfin moi c'est des flashs qui me reviennent comme ça des images tac 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 comment ça c'est pas comme un film un peu tu vois à chaque fois j'ai l'impression de voir une photo de l'instant tu vois comme parce que ça va vite et en même temps c'est long et oui c'est tellement marquant c'est tellement étrange qui se passe ton cerveau il sait pas ce que tu vois tu vois enfin le temps qu'ils comprennent c'est déjà passé c'est déjà fini et toi tu es là mais qu'est ce qui m'arrive c'est quoi pourquoi moi pourquoi je suis ça c'était quoi ça m'est arrivé voilà et aujourd'hui et le jour quand je suis allé sur les dieux tu vois j'étais déçu parce que mais ah merde ça faisait une quinzaine d'années que j'étais pas passé là tu vois ça a complètement changé et merde je vais chier quoi ça aurait pas changé grand chose d'avoir un fossé à la place d'un mysticable mais pour moi tu vois je me dis c'est pas vraiment comme c'était avant enfin je cherche encore des réponses tu vois le moindre petit truc à la con maintenant tu vois parce qu'avant je ne faisais même pas me poser de questions il y a un avant et il y a un après c'est ça c'est ça et un gros après au moment où j'ai découvert ta chaîne et les témoins aussi tu vois parce que même sur la chaîne concurrente j'écoute les témoignages il y a peut-être des menteurs il y a peut-être mais il y a peut-être des gens sérieux il ya des temps qui sont qui sont sincères tu vois et pour ça sur moi sur moi après tu fais ton avis c'est ton libre arbitre chacun en décide de croire ou pas ou voilà moi je demande pas être crue oui et puis moi je vois pas ça comme je vois pas ça comme de la de la concurrence me dire au moins d'un mois et ce qui m'est arrivé c'est ça s'est passé comme ça est-ce que ça va vous aider tous dans vos recherches est ce que il ya des gens qui vont avoir écho tu vois dire ah putain moi aussi ça m'est arrivé enfin voilà tu vois des fois ça fait ça donne envie aux autres de parler aussi tu vois et ben pourvu que ça a dur tu vois parce que tout le monde moi j'ai pas d'intérêt tu vois Virginie j'ai une vie tu vois bien voilà quoi jusqu'à encore même pas six mois je me posais encore des questions mais je n'ai pas plus que ça maintenant je m'en pose plus parce que je vois que je suis pas toute seule je suis pas toute seule et ça me dit bien tu vois et je m'excuse encore d'un dingue tu m'as eu le téléphone tu n'as pas pu m'arrêter après j'ai lancé je lui racontais ça tu sais tu avais comme un tremplin enfin je peux raconter oui j'ai senti que ça te libérer quoi que tu étais libéré et à charlène aussi je vais raconter pas dans les détails voilà mais ça m'a fait du bien aussi ça m'a encore libéré d'un poids tu vois mais pas mieux il ya des gens qui t'écoutent qui prennent le temps de t'écouter qui ne puissent pas qui cherche à savoir aussi comme moi tu vois qui sont curieux et qui aimeraient avoir des réponses et voilà c'est pour ça et bien écoute je disais l'avenir nous le dira mais reste-t-il encore à l'avenir à vouloir nous le dire parce que peut-être qu'une vie ne suffira pas la quête est tellement vaste et complexe que mais en tout cas on l'a commencé et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est bien et puis moi je pense que les anciens tu vois les anciens ils parlaient pas pour rien dire et quand il donc tous tous et tous ces choses-là il les racontait pas forcément tous et je pense maintenant avec internet aussi ben voilà ça rapproche les gens qui se seraient jamais vu dans une vie normale tu vois jamais rencontré c'est enfin voilà quoi et c'est ça qui fait parler les gens parce qu'enfin ils peuvent ils ont un outil pour le faire oui avant tu allais trop du coin du village tu racontais ça tu vois tu as buté sur le snaps toi tu vois enfin vous prenez pour un coup voilà et puis on se tait on ne dit rien on se tait on n'est pas des causants tu vois on aime bien voir un coup on aime bien rigoler mais on est très cru des traits tu vois c'est ça et c'est vrai que maintenant grâce à internet et et grâce à voilà aux gens qui prennent la parole ça permet à des gens comme toi de venir aujourd'hui de témoigner parce qu'ils se disent mais ça si ça peut aider déjà la cause mais c'est c'est déjà cool année saint pierre à l'édifice en même égoïstement mais même égoïstement moi ça m'a fait du bien de parler et ça me fait du bien de le partager parce que quelque part je me dis ben voilà ceux qui ont déjà témoigné ben voilà il y a encore un quelqu'un c'est ça et puis pour les suivants ben ça va peut-être aussi leur donner envie de raconter tu m'as devancé sur ce que je voulais dire exactement ben voilà toi tu es aussi qui est aussi d'une version qui est paysanne entre guillemets qui est enfin tu es voilà on connaît le la mentalité paysanne un petit peu tu vois de ne pas trop exposé les choses et puis et c'est très bien comme ça moi je trouve non mais tu l'as tu l'as bien dit c'est à dire très prude très très prude réservé et puis quitte à raconter des histoires un peu avec voilà cette idée de parler de loups-garous ou d'autres peut-être d'autres créatures mais ils vont jouer sur sur l'aspect à faire peur à l'enfant un peu comme une histoire comme un conte c'est ce que je veux dire c'est ça alors que ça ne donnera pas envie d'aller visiter la forêt de nuit c'est ça tu vois je veux dire bon moi qui me fera pas aller en forêt la nuit c'est clair et net mais quand tu habites dans un village en bord de prairie ou en bord de forêt ben quand les gamins tu as tendance à passer interdit vas-y quoi tu vois mais il n'y avait que l'histoire du loup garé qui marchait sur tous les gosses c'est vrai tu vois alors voilà on est d'une culture européenne et tout mais mais on en retrouve en asie les légendes asiatiques a aussi beaucoup d'histoires de loups alors que je pense pas qu'il y ait beaucoup au japon quoi j'en sais rien je sais pas alors il ya le hozaru le hozaru c'est ce qu'on voit dans dragon ball c'est à dire c'est ce qu'ils appellent le singe mais comme disait jp et c'est vrai que c'est c'est il a tout à fait raison c'est que le hozaru en fait qui est censé être un singe un museau de qualité et pas du tout une tête de sain d'accord puis je pense de toute façon que que les observations de ce genre se passe au travers le monde c'est juste qu'on donne pas la parole peut-être dans certains pays on oublie de donner la parole aux gens sur ce genre de sujet ce qui peut aussi se comprendre mais en même temps je pense que on est dans une génération où on est quand même plus ouvert qu'à l'époque donc voilà peut-être qu'il faudrait des connexions mystères dans chaque pays finalement ben je te le souhaite ça veut dire que tu seras connu mondial ouais mais bon je vais je parle pas toutes les langues ça va être compliqué il faudra que je me dis l'envie à ta chaîne et puis rien que le fait que linda et tu fais confiance tu vois je pense que ça aussi voilà ça a un sens aussi quoi quelque part ouais ouais puis puis voilà cette lettre je l'ai reçu quelques semaines avant avant que voilà je savais qu'elle était en pédiatrie donc je savais qu'un jour ou l'autre j'allais recevoir là récemment enfin que j'allais recevoir cette nouvelle bien sûr voilà j'étais prêt mais ouais voilà je suis je suis content que enfin c'est assez touchant de savoir que sa famille m'a contacté de suite après c'est à dire j'ai été un des premiers à l'apprendre alors que je suis en france tu vois je suis français je suis pas américain je suis je suis pas de leur famille et pourtant j'ai été un des premiers à le savoir ça c'était très touchant et là voilà on continue à discuter à échanger et c'est c'est un moment qui n'est pas facile pour eux et en même temps elle souffrait énormément moi j'étais au courant je le disais pas mais je savais qu'elle souffrait beaucoup parce que sa famille me tenait informé à chaque fois voilà je pense que là où elle est elle repose en paix et surtout elle a dû déjà avoir toutes toutes les réponses à ses questions même ouais elle est morte de rire pendant que nous pendant que nous en bas on est en train de chercher encore nous vous êtes tous fait avoir rien à voir avec vous voilà moi j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on me dise bah t'as halluciné ma fille tu vois voilà bah j'ai halluciné très bien mais moi c'est la seule et unique fois de ma vie que ça m'est arrivé ce genre de truc tu vois après tu sais est-ce que c'est est-ce que c'est voulu est-ce que c'est voulu aussi parce que si moi par exemple j'avais pas eu mon observation j'aurais jamais porté peut-être un intérêt majeur ah non mais j'amène la mienne pour ce genre de pour ce domaine donc est-ce qu'il y a une raison à ça je sais pas en tout cas voilà je l'ai pas choisi écoute en tout cas le destin fait bien plus choisi on va dire ça comme ça c'est très bien ouais c'est le destin et des fois il est voilà c'est surprenant la vie hein elle nous reste des sacrées surprises pas toujours des bonnes mais des fois il y en a des sacrément bonnes quoi ça vaut le coup c'est comme ça très bien quoi continue continue comme ça et il y a des bas et bien merci beaucoup merci beaucoup et du coup avant qu'on se quitte tu veux peut-être rajouter quelque chose ou ou tu penses avoir tout dit bah je voulais juste dire que les témoins enfin les gens qui ont été témoins de choses pas banales comme ça bah qui c'est la bonne personne à qui parler parce qu'il prend le temps d'écouter les gens mais c'est vrai franchement moi ça me fait du bien de me confier à toi et à tous les gens qui vont suivre la vidéo tu vois et ça va faire du bien à certaines personnes je pense allez y foncer d'accord c'est la bonne chaîne pour ça et merci beaucoup merci infiniment pour ces jolis mots merci pour cet échange aussi pour la confiance et puis on n'oublie pas de rester connecté au mystère et puis on vous dit à très bientôt salut bye ciao 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 ciao